Le Talk Show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous êtes utile. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk. On entre dans le sprint final ce soir, ce jeudi avant le déplacement à Caen. Tout de suite, sommaire de l'émission qui nous attend. On commencera avec la rumeur Olivier Giroud, évidemment. Est-il le bienvenu à l'Olympique de Marseille ? Les trophées UNFP avec les nominés, l'Olympique de Marseille oublié. Petit débat autour de la table. Débat tactique aussi sur Rudi Garcia. On va s'intéresser à ce qu'il fait, notamment sur la relance et toutes ces choses-là. L'OM qui se déplace, vous le savez, à Caen, dimanche. Et puis voilà, un petit bonjour de... Ah non, c'est Giroud. On parle de Giroud, messieurs. Voilà, je... Petite vanne de début de sommaire, vous en avez l'habitude, évidemment. Mais on commence par baffer Gomis. Ça sera le premier thème de cette émission avec René Malville. Bonsoir, René. Bonsoir, tout le monde. Pas bien, moi, avec tous ces petits jeunes. À côté de toi. C'est sa première chez nous, Romain Pellissier. On t'a découvert sur Twitter, pour tout te dire. On a beaucoup aimé, notamment, tes analyses tactiques sur Twitter. Donc, bienvenue. Tu mérites ta place. Tu es éducateur à Château-Gombert. Cette année, c'était les U10, il me semble, que tu m'as dit tout à l'heure. Et puis, les U9, la saison prochaine, transfert à Gémenos. Tout à fait. Gémenos, un endroit cher au cœur de Fabrice Seleski. Bonsoir, Fabrice. Salut, les gars. On y vient, on y vient. Il a été l'entraîneur de mon petit-fils. Ah, c'est la famille, alors. Quand il était à Château-Gombert. C'est Alexandre. Nouveau, Babou, il ne le doit qu'à lui-même. Bonsoir, Babou. Salut, les gars. Comment ça va ? Ça va bien. Et vous ? Très, très bien. À côté de toi, Kevin Krimich, qui s'aventait longtemps aussi. C'est vrai. Depuis qu'il nous avait parlé de Rue Patricio et qu'après, toute la presse s'était enflamé. J'ai été de main et non, loin de là. C'est content d'être ici, ça fait plusieurs de vous revoir. Alors, aujourd'hui, mission, on va parler beaucoup des attaquants. Tu as vu Gomis, Giroud, dans le programme. Tu vas nous trouver un nom qui pourrait coller à l'OM Champions Project. Et tu nous le donneras dans ces parties. On commence, messieurs, avec Baffé Gomis. Une question. Est-ce que Baffé Gomis est sérieux après ses propos à RMC Sport ? Propose de les découvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Baffé Gomis, est-ce qu'il va jouer les doublures à l'OM la saison prochaine ? Je ne suis pas une doublure. Et je n'ai jamais été un attaquant numéro 2. Je pense que je vais tout faire pour marquer encore quelques buts qui feront franchir cette barre des 20 buts. Un attaquant à 20 buts ne peut pas être une doublure l'année d'après. Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais été une doublure et je ne le serai jamais. Voilà. Voilà, Baffé Gomis plutôt clair. Je précise également, on n'a pas pu mettre tout l'extrait évidemment. Mais il a également évoqué la possibilité de jouer avec un autre grand avant-centre. Voilà, pourquoi pas de jouer à deux à l'OM. Messieurs, est-ce que Baffé Gomis en fait trop ? Est-ce qu'on peut accepter ce genre de propos quand on est l'OM Champions Project et avoir Baffé Gomis en face ? René, qu'est-ce que tu penses de ces propos de Baffé Gomis ? Dieu sait, tout le monde sait trop bien que j'adore Gomis. Là, je pense qu'il pousse un peu le bouchon un peu loin parce qu'il y a un projet ambitieux. On risque d'avoir un gros attaquant l'année prochaine. Lui, il reste un gros attaquant. Indieu, je ne veux plus le voir. Je ne veux plus voir tous les attaquants et je ne veux garder que Gomis. On a quatre compétitions à faire, dont deux majeurs, le championnat et la Ligue Europa, Touche-en-Dubois. On a besoin de deux grands attaquants, dont Gomis et celui que l'achète. Mais tu comprends ces propos, je ne veux pas être numéro deux ? Non, non, ça, par contre, je le comprends. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, messieurs, à votre avis, à Baffé Gomis ? Oui, Romain ? Gomis, c'est un compétiteur. Il sort d'une saison, je crois qu'il y a... Il y a 18 buts aux compétitions concernées. 18 buts aux TCC, donc c'est une belle saison en soi. Ses propos, ils sont totalement logiques. Il est dans un globe qu'il aime. Il dit qu'il ne veut pas être remplaçant. S'il y a un joueur qui me dit qu'il veut être remplaçant, il n'a pas sa place à l'OM déjà. Ensuite, il y a d'autres choses à voir. C'est s'il y a quelqu'un qui vient, est-ce qu'il acceptera d'être la doublure et reconnaître qu'il est inférieur à cet attaquant-là ? Ça, c'est une autre question, mais pour l'instant, il n'y est pas. Donc, je ne vois pas pourquoi il dirait « Oui, je veux être la doublure dans l'attaquant. » Kevin, il dit qu'il n'a jamais été doublure, mais il me semble qu'à Swansea, ça ne jouait pas beaucoup, à fait Gomis. Oui, Swansea, c'est un cas différent, mais je comprends ce que veut dire Gomis. Je me rappelle à son époque à Lyon, où il y avait Lisandro Lopez, qui était quand même un super attaquant que pouvait avoir à Lyon. En début de saison, Gomis était sur le banc. Et rapidement, ils ont trouvé un système pour pouvoir remettre Gomis en pointe. Ils ont décalé Lisandro Lopez pour dire sur le côté. Et quand même, il était important, parce qu'il avait marqué, je crois, 16 buts cette saison-là. Gomis, il a toujours été un compétiteur. Ce n'est pas de l'arrogance. Je pense que c'est réellement... Il se positionne en disant... Il a dit clairement qu'il voulait rester à l'OM. Il l'a dit plusieurs fois. Mais voilà, il veut quand même un rôle. Après, comme on dit, dans le football moderne, est-ce qu'on peut dire plutôt un numéro un bis ? Comme il disait René, quatre compétitions. C'est-à-dire le gars qui accepte de peut-être jouer un match sur deux, de tourner avec un autre attaquant, vu qu'il va y avoir pas mal d'échéances. C'est différent. Maintenant, il faudra voir aussi si réellement, le Wem va faire s'il y a un grand attaquant comme le disait. C'est pour ça qu'il y a un plus qui vit. Avec des paroles comme ça, il bouche l'arrivée complète d'un vrai attaquant lui aussi qui va dire, moi, je ne veux pas être un doublure. Il faut prendre un attaquant qui acceptera la concurrence loyale avec Gomis. Oui, mais est-ce qu'un attaquant qui accepte, Babou, la concurrence loyale avec Gomis, c'est un grand attaquant ? Parce qu'un grand attaquant, il n'y a pas de concurrence avec Gomis, non ? Mais c'est pas... Bien sûr qu'il y a concurrence. Un grand attaquant, on est d'accord, on l'a dit plusieurs fois déjà, quand on parle de grand attaquant, on ne parle pas des attaquants du top 10, des attaquants. Il n'y a pas un Alexis Sanchez ou un Cavani ou un Nguyen qui va venir. Après, qu'est-ce qui va arriver ? On parle souvent... Alors, je donne un exemple, André Silva de Porto. Très bien, vas-y. C'est un bon exemple. C'est un joueur qui va arriver, qui ne connaît pas encore le championnat de France, il va y avoir une période d'adaptation, comme c'est le cas pour tous les attaquants, comme Batshuayi quand il est arrivé. Même s'il a prouvé plus de choses, lui, à Porto, parce qu'il joue régulièrement, il n'en reste pas moins que ça va être une concurrence entre les deux. Il n'y a pas de 2 ou de 1 ou de 1-10. Tu penses que Gomis est armé pour faire concurrence avec un super attaquant ? Mais de toute manière, ce n'est pas eux qui choisissent. Oui. C'est Garcia. Moi, ça me fait rigoler. Est-ce que l'attaquant qui va arriver va accepter d'eux ? Mais il n'y a pas à accepter ou refuser. À un moment donné, il y a un entraîneur et c'est l'entraîneur qui demande. Mais ce n'était pas ma question. Je te demandais si Gomis était armé pour lutter avec un autre attaquant. Mais je pense qu'il est armé. Non seulement qu'il est armé pour lutter avec un autre attaquant, mais en plus, ce serait une erreur stratégique du club que de dire à Gomis que tu vas être juste le bis, le remplaçant avec le salaire qu'il a et prendre un joueur comme ça pour être un numéro 2. Alors, il y a Romain qui est en train de souffler. Justement, moi, je n'ai pas dit qu'il faut qu'il accepte d'être un numéro 2. J'ai dit qu'il faut qu'il accepte la concurrence. Parce que, d'après ce que tu dis, s'il vient un entrant attaquant, il faut qu'il accepte, comme dit Romain, le mec qui vient ici pour lui dire voilà, mais d'accord, je suis d'attache le bail, mais il n'arrête pas de venir ici. Moi, je veux un attaquant du même niveau que Gomis parce qu'on a 4, on n'a que lui, qu'on ne parle pas de Indieu et tout ça, moi, qui c'est casse. Gabriel, oui. Gabriel Indieu. Gabriel Indieu. 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 Oui, peu importe. Et voilà, mais moi, je veux garder Gomis. Moi, je veux garder Gomis, comme il dit, il a raison, un gardien, un attaquant avait le but, c'est pas rien. Ah, bien sûr que c'est pas rien. C'est pas rien. Moi, je veux garder Gomis, mais je veux qu'il accepte qu'il y en ait un autre qui arrive et il a, comme on dit, voilà, ouais, voilà, la formule, c'est un numéro un bis. Voilà, c'est ça. C'est une bonne remarque sur le forum de Things Will Change. Baffer, sauf diminution de salaire ne pourra pas retrouver un poste de titulaire dans un club de haut niveau européen. Romain, c'est une bonne remarque de notre ami Things Will Change. Oui, bien sûr, mais après, ce qu'il faut voir, c'est que pour l'instant, Baffer, Gomis, c'est au club, c'est le seul attaquant qui a son profil. Demain, s'il y a quelqu'un qui arrive, il y a concurrence, c'est ce qui se passe dans tous les grands clubs et c'est ce qu'il faut faire à tous les postes. L'OM veut... C'est pas faux. ...veux commencer un projet ambitieux, un Champions Project, d'accord, il ne faut pas se dire on ne va pas recruter là parce qu'on a un qui est très bon. Non, il faut recruter là, les mettre en concurrence tous les deux et mettre le meilleur le dimanche ou le samedi. C'est vrai que c'est sur le terrain. C'est vrai que ce que... J'ai entendu qu'il y avait Maxime... Il ne faut pas recruter au poste de Maxime Lopez sinon ça va... Non, il faut recruter au poste de Maxime Lopez s'il y a l'opportunité. Si on recrute quelqu'un à la poste de Maxime Lopez, il y aura concurrence entre les deux et ce sera le meilleur qui jouera, tout simplement. Et ce sera bénéfique pour les deux joueurs. C'est vrai qu'avoir un banc où il y aurait Lopez, Gomis, vainqueur la saison prochaine, ça a une autre gueule quand même. Non, messieurs ? C'est aussi ça qu'on veut, non ? Ce dilemme, tu l'as eu il y a quelques années de ça où tu as Djibril Sissé qui sort d'une très bonne saison à l'Olympique de Marseille et Régueretz voulait absolument Bakary Kone. Ils sont allés chercher et qui du coup en début de saison ont mis Bakary Kone en pointe et si tu veux Djibril Sissé au bout de 3-4 matchs est allé voir la direction en disant moi je veux partir. Donc c'est clair qu'il faudra être clair avec les... Je me répète, c'est clair qu'il faudra être clair mais avec les deux attaquants si Gomis y reste et qu'on prend un autre attaquant il faudra être juste mais pour moi le sport avant tout il n'y a pas de titulaire indiscutable et tu joueras que tu es bon ou que tu n'es pas bon le sport c'est le meilleur qui joue tous les week-ends et c'est comme ça qu'il faut que le sport va continuer. Les mecs il faut qu'ils comprennent qu'on va avoir je dis 4 compétitions mais si on est en Lugropa on va avoir 2 compétitions importantes on va avoir besoin de 2 attaques. Monaco va faire plus de 60 matchs cette année par exemple ils ont commencé par le tour préliminaire avec des champions 60 matchs Gomis il ne les fait pas de toute façon et même n'importe quel attaquant ne les fait pas. On voit d'ailleurs que Lyon souffre en ce moment puisqu'avec la casette ils n'ont qu'un seul avant-centre on voit qu'en championnat c'est catastrophique parce que justement ils mettent la casette dans du formol pour qu'il soit bon en Europa League. Donc avoir 2 attaquants je ne joue pas au compte tu restes là il va y avoir un collègue à toi vous aimez 4 garçons c'est lui c'est lui on est tous d'accord il faut garder Gomis pour conclure Romain quand tu dis qu'il y a de la concurrence il faut prendre l'exemple de Monaco tu l'as souligné Monaco Jardim a très peu aligné 2 matchs consécutifs la même composition d'équipe et c'est ce qui a fait la force et pourtant on a retrouvé à Monaco la même application des joueurs à chaque match et l'équipe était souvent différente au fil des matchs Très bien Messieurs vous êtes d'accord on enchaîne ? Vous êtes d'accord avec sa zéro main ? Oui oui tout à fait il faut que ce soit ça d'ailleurs il ne faut pas que ce soit des trucs établis de dire toi tu seras numéro 1 toi tu seras numéro 2 c'est pas bon On va chercher un autre numéro 1 bis pour compléter pourquoi pas baffer Gomis maintenant on va parler d'Olivier Giroux dont la rumeur est arrivée encore ces derniers jours c'est parti C'est parti